On est vraiment contents, là! Oui! On l'a eue, on l'a eue! Elle est ici avec nous autres en studio. C'est vraiment fun qu'elle soit ici. Moi, je suis vraiment content. Elle a joué dans plusieurs films. Entre autres, alias, l'épouse de Maurice Richard. Pas Henri, hein? Non. Maurice. Oui. En tout cas, elle s'appelle... Julie Le Breton. Bonjour! Bonjour, madame, mademoiselle. Comme vous voulez, Julie. Quel bon vent! Oui. Juste sans vous déranger comme ça, j'ai une question. Comment avez-vous fait? Bien, j'ai, eh... J'ai travaillé fort. Bien, moi, en fait, je suis allée à l'école de théâtre, puis là, en sortant, j'ai commencé à travailler. Ah, OK, OK. C'est facile, là. C'est pas d'autre chose, là. Normal. Je pensais que c'était... Non, vous, là, vous avez fait la femme de Maurice Richard. Oui. Comment il était, Maurice? Oui. Bien, moi, j'ai jamais personnellement rencontré Maurice Richard. Mais non, mais... Elle fait des blagues, là. Dans le film... Ah, dans le film, comment il était? Bien, c'est ça que vous avez fait. Vous êtes l'épouse? Oui. Moi, je joue l'épouse de Maurice Richard. C'est Roy Dupuis qui... Oui, mais laissez faire, Roy. Comment il était, Maurice? Maurice. En parlant de Maurice. OK, Maurice. Bien, c'est un gars qui était... C'est un homme de peu de mots, comme on dit. C'est un être plutôt taciturne, mais qui était très, très passionné par son métier. Taciturne. Taciturne. Ah, oui, oui, oui. Puis, en fait, c'est une très belle histoire d'amour. Ils ont... Deux minutes. Salut. Merci. Savez-vous patiner? Oui, mais pas très bien, mais des fois, je vais patiner. Ah, oui. À la patinoire. Pour le film, c'était... Non, moi, je patinais pas, par exemple. Bien, voyons, vous êtes l'épouse. Oui, mais Maurice jouait au hockey et Lucille jouait pas au hockey. Regarde. Elle veut pas répondre. Pardon. Mais rentons une suite. Je penserais pas, quoiqu'on pourrait peut-être faire la suite, parce qu'on arrête l'histoire à l'émeute en 55, donc on pourrait faire la deuxième partie de la vie de Maurice, mais je pense pas qu'il y en a de prévu. Mise à part le septième ronde, l'émission, vous avez joué une boxeuse, nos étés... Non, non, joué une promoteur de boxeuse. OK. C'est pas différent. Ça, j'ai dit. C'est pas différent. Mais c'est que je m'occupe de la carrière des boxeurs. Oui, non, non, laissez faire. Évelyne Desroches. Desrochers. Desrochers. Le génie du crime, vous faites kidnapper. Bon, ça, c'est des affaires que vous avez faites. Il y a un scoop. Il y a un scoop. Il paraît que ce matin, vous avez mangé un bol de Cheerios. Oui, comment ça, vous savez ça? On a des sources. Oui, on a des sources. Oui, tu m'as... Il n'y a pas de café, vous avez bu du thé, puis... Fait que c'est bon pour les spectatrices, les spectatrices, de savoir que Julie Le Vordon... Comme nous autres. Comme tout le monde, comme tout être humain, mange des Cheerios. Il reste 30 secondes! Merci. Fais-le ça vite! J'ai vu quelque chose que vous voulez dire? Bien, donc, on pourrait peut-être parler d'un de mes projets qui va avoir cet automne. Il faut vraiment se dépêcher, parce qu'on va aller à la pause, fait qu'allez-y. Bien, le génie du crime réalisé par Louis Bélanger qui devrait être en salle cet automne. La caméra qui est là, il faudrait juste... Oui, bien, c'est sûr. Juste vous dire que vous aimez le 7 9.5... Qu'on vient après la pause. ...que vous appelez Julie Le Vordon. Oui, je m'appelle Julie Le Vordon. Merci de m'avoir invité au 9.5, qu'on revient après la pause. Bon. Ça va bien, ça va bien. Est-ce qu'il est résistant? Non, pas vraiment, là. Ah! Ah! Ouais! Oh! Ouh! Hé! Elle est là, elle est encore là. Merci d'être là. Oh, hé! Non, c'est sûr. Moi, je suis heureux. Julie Le Vordon! Oui! Moi, je suis comme un chien dans un jeu de quai, là. C'est comme... Hein, ça... Bon. Euh... Vous, Madame Le Vordon, quand... Quand vous vous analysez, vous trouvez-vous bon? Je ne sais pas si je me trouve bon, mais je... je peux dire que je me trouve bonne. Bien, pas pire, en fait. Ça dépend des fois, là. Hein? Ce serait qui, votre pire ennemi? Mon pire ennemi? Oui, oui. Bien, j'en ai pas vraiment. Je... Tu? Oui, non, non. J'ai pas vraiment d'ennemi. Selon vous, vous... Ah! La misère qui est vous. Excusez. Vous pouvez me tutoyer, hein, si vous voulez. Euh... Tu... Selon vous, tu... Selon vous, tu... Tu... Tu te distingues comment? Euh... Bien, je pense que chacun a son individualité, puis... Oui, mais toi! Oui, oui. C'est quoi, toi? On peut savoir. Euh... Bien... C'est pas évident de répondre à ça. Je pense que... Ah, ça y est! C'est comme clair, là. Tu sais, il y a les 7 jours, les fronts, vous pouvez voir que vous vous distinguez, là. Non, mais moi, je fais pas... OK. Elle veut pas répondre. Non, non, c'est... La scène la plus dégoûtante que vous avez faite dans un film? Hum... La plus dégoûtante? Euh... Mon Dieu, j'ai... Dégoutante. Je sais pas, des fois, il y a des scènes difficiles, comme tourner dans une piscine quand il fait très froid. Ça, c'est pas agréable. C'est pas dégoûtant. Allez plus loin. Bon, ça m'est déjà arrivé d'avoir à embrasser quelqu'un, que, mettons, je... C'est pas dégoûtant. Coopérer, là. Non, je veux bien coopérer, là. C'est pas ça, mais j'ai jamais fait de scènes dégoûtantes. Ah! C'est une bonne réponse. Euh... Quand... T'sais... Vous m'avez fait broyer, hein, dans... Dans un film en particulier, je m'en rappelle plus lequel, là. Vous m'avez fait broyer. Comment est-ce qu'on se sent, comme acteur, quand on fait broyer public? Ben, en fait, si le spectateur regarde... Oui. Ben, nous, on n'est pas là, là. C'est sûr que si on... Qu'est-ce que vous voulez dire, on n'est pas là? Ben, parce qu'on a déjà joué. Si la personne nous voit jouer sur l'écran, puis ça... Ça les touche, nous. C'est merveilleux. Ça veut dire qu'on a bien fait notre travail, mais on n'est pas dans la salle. Je vais pas voir mes films pour voir... Non, mais c'est pas méchant, ça. C'est comme une espèce de joke en rebound. Tu l'envoies, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui souffre de ça. C'est comme un boomerang. Vous connaissez ça, au cinéma, là. Ça fait une joke, ça te revient. L'effet boomerang. Oui, oui, je comprends pas le rapport. Quoi? Une minute! OK. Parce que si tu fais un, moi, je peux passer sur un café. Faut être clair. Continue. On s'excuse. Il est à la veille. Il est à la veille. Il rit. La question, c'était quoi? Regarde. Non, c'est beau. OK. Euh... La famille, ça va bien? Oui. Oui? Oui. J'ai pas... j'ai pas de perruche. J'en ai eu une quand j'étais petite, par exemple. Ça, c'était pas elle. Ça, c'était pas elle. Bien, les recherchistes... Euh... Puis là, puis là... À part ça. Bien, puis là, bien, j'ai un automne assez chargé, tout ça. Ça, vous l'avez dit tantôt, ce qu'on... Mais après ça... Oui. Après... Après, je sais pas. Je vais essayer de prendre des vacances, là, au mois de septembre. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Continuez la phrase. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous avez? Bon... C'est fini. Bon, on a plus de temps, là. Bien, merci! Bien, merci à vous. C'était... C'était spécial. Merci beaucoup. Merci. Julie Le Breton. Merci. Julie Le Breton. 9,5! Ah! 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 Là où il y a un d'un de... Il faut que tu disaites... Ah! Il faut que tu aimes des ventes... – Sous-titrage FR 2021